Ok super, les gens, est-ce que vous voyez mon écran ? Salim, est-ce que tu vois mon écran ? Réponds-moi sur Face parce que là je n'ai pas le chat. Réponds-moi sur Face, est-ce que tu vois mon écran ? Ok super ! On attend que tout le monde soit là. 11 participants, bon on va attendre un petit peu, on va attendre un petit peu que ça se remplisse, faites un max de bruit, partagez, invitez vos amis, invitez tout le monde. Moi j'ai duré, j'ai viré toute ma petite famille du salon là pour être tranquille. Je m'en grille en attendant. De toute façon le zoom, une fois qu'on va commencer, ça ne va pas durer plus de 30 minutes, ça va être simple à comprendre. De toute façon il y a des petits schémas explicatifs, il y a des petits calculs explicatifs, ça sera super pour tout le monde. Ouais la messagerie, la messagerie est là, ne t'inquiète pas j'ai tout en face des yeux mon ami. Walter c'est bon tu m'entends là normalement ? Walter réponds-moi, est-ce que tu m'entends là ? Ok super mon ami, super ! On est combien là maintenant ? 12 ? Il est 20h04 hein, 20h04. Je vais renvoyer un petit message sur le groupe, histoire de réinviter tout le monde. Les amis, juste pour vous dire que le zoom a commencé, vous êtes tous invités, vous êtes tous conviés à cette petite présentation, ça ne va pas durer longtemps. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous prendre énormément de temps, ça va prendre entre 20 et 30 minutes, même un petit peu moins, ça dépend. Là j'attends juste qu'il y ait un maximum de monde. Faites du bruit s'il vous plaît, partagez. Allez les amis, allez partagez, partagez. Le zoom a commencé, l'écran est partagé. Allez on attend qu'il y ait au moins 30 personnes là, franchement pour 13 personnes c'est pas top. Là on est 57 sur le groupe. Réinvitez tout le monde s'il vous plaît les amis, réinvitez tout le monde. C'est ça pour toutes les personnes qui veulent faire de l'argent facilement, sans se prendre la tête, sans qu'ils aient vraiment rien besoin de faire. C'est vraiment une espèce de bouton magique. On y arrive, il y a encore 2-3 ans où le bouton magique n'existe pas, aujourd'hui on a créé ce bouton magique. Alors pour tous ceux qui veulent y participer, pour tous ceux qui veulent un peu plus d'informations, qui veulent vraiment faire de l'argent facilement, sans rien faire, c'est le moment ou jamais. C'est vraiment le moment ou jamais les amis, parce que c'est une opportunité à ne pas rater, c'est le trait de votre vie. Allez-y, c'est maintenant ou jamais. Yes Walter, t'inquiète pas, c'est en train d'enregistrer, il n'y a pas de souci. Allez-y, dites-moi les amis, est-ce que vous êtes là pour faire de l'argent ou pas ? Est-ce que vous voulez des bénéfices ou pas ? Répondez-moi dans le chat. Allez-y, répondez-moi dans le chat qui veut faire de l'argent facilement, sans vraiment se casser la tête, sans qu'il ait besoin de faire quoi que ce soit. On est 14 et je sais que vous êtes 14, vous êtes 14 investisseurs, vous êtes 14 personnes à vouloir faire de l'argent facilement, qui croyez en ce projet et vous ne serez pas déçus. Carrément, super. Salim, je sais que Salim, tu as la dalle mon ami, je sais. On a tous la dalle, mais on a une dalle éthique. On va faire de l'argent de manière éthique, de manière responsable avec du trading bio. J'appelle ça vraiment le trading bio. L'argent facile, ça n'existe pas. Bah si, aujourd'hui ça commence à exister et tu vas vite te rendre compte pourquoi. Ça sera facile pour vous, ça sera moins facile pour moi parce que c'est moi qui m'occupe un petit peu de tout ce qui va être trading. Moi, je ne suis pas tout seul, il y a des gens derrière qui s'occupent de la mécanique, etc. Mais pour la partie trading, c'est moi qui m'en charge. Et ça va être facile pour vous. Pas facile pour moi, mais facile pour vous. Finalement, ça va être un petit peu facile pour moi parce que du coup, la manière dont je vais trader, c'est la manière dont je trade depuis plusieurs années. Plusieurs années, pardon. C'est juste une cadence à respecter et rien de plus compliqué. Super, mais je vois que tout le monde est chaud. Tout le monde est chaud. Armand, tu vas vite te rendre compte que l'argent facile, c'est possible de le faire. Mais je ne dis pas que ça n'a pas été du travail. Être rentable sur les marchés financiers, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ce n'est pas facile. J'en ai chier, j'en ai bavé, j'ai perdu beaucoup d'argent au départ. Je me suis cassé la gueule plusieurs fois, mais je me suis toujours relevé. Je n'ai jamais abandonné. J'ai toujours relevé la tête, je ne me suis jamais arrêté d'avancer. Et aujourd'hui, ça paye. Ça paye et il y a bien une bonne raison à tout ça. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. La détermination, la volonté paye toujours, mon ami. Justement, c'est pour vous affranchir de toute cette difficulté, de tout ce travail qu'on a mis en place dans ce système. C'est pour vraiment, à votre niveau, que ça soit vraiment facile. Aujourd'hui, on connaît tous les produits MLM, toutes les boîtes MLM et marketing qui vous vendent de la poudre aux yeux, qui vous disent on va vous former au trading, qui vous font payer des mille et des cents d'abonnements tous les mois. Et voilà, ce n'est juste pas possible. En plus, vous devez investir en plus de ça sur les marchés financiers. Au bout d'un mois, ils vous disent allez-y, mettez 400, 500, 600 euros. Vous allez gagner de l'argent, ils vous donnent des signes, ils vous donnent ceci. Pourtant, encore 97% des gens perdent leur investissement sur les marchés financiers malgré toutes ces sociétés de MLM, de marketing. Et ce n'est juste pas possible. Alors, on voit des soi-disant traders, les pieds dans l'eau, en train de trader, en train de faire des pips, en train de soi-disant être rentables. Alors, ils vous montrent leurs gains, mais ne vous montrent jamais leurs pertes. C'est pour ça qu'ils vous affichent de temps en temps quelques gains, une à deux fois par mois ou une à deux fois par semaine. Ils vous envoient une petite story. Mais ça ne reflète pas du tout leur manière de trader. Ça ne reflète pas du tout leurs gains. Il faut faire très attention avec tout ça. C'est de la poudre aux yeux. Allez, on est combien là sur les amis ? On est 14 ? Bon allez, je crois qu'on va commencer. Alors, c'est parti. Donc, on est sur price action trading. Donc, copy trading 100% automatique les amis. Et oui, 100% automatique. Devenez un futur millionnaire d'ici quelques années. Et on parle 2, 3, 4 ans, pas plus. Tout dépend de la manière dont vous allez réinjecter vos bénéfices, les commissions et on va en parler tout de suite. Alors, déjà l'équipe. Donc, elle va être composée. Donc, elle est composée de 4 personnes. Donc, le trader. Un trader qui est moi-même. Un mécano. Donc, il va s'occuper de toute la partie technique. Toute la partie aussi. Donc, les mises à jour. Parce que voilà, c'est énormément de travail. Des mises à jour de tous les comptes, des connexions. On a un responsable de communication et on a un commercial. Voilà pour la partie équipe. Alors, la mécanique de cette machine. Comment ça fonctionne ? Alors, vous allez voir, c'est très simple. Alors, nous, on ne fait pas de gestion de gestion de capitaux. D'accord ? Ce n'est pas de la gestion de fonds. Ce n'est pas de la gestion de capitaux. Nous, on envoie des signaux de trading exécutés en temps réel sur vos comptes de trading. D'accord ? Donc, votre compte de trading est directement relié au compte maire. Le compte maire, c'est celui que je gère. Aucun dépôt n'est effectué sur mon compte perso. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a énormément de confusion par rapport à ça. Il n'y a aucun dépôt qui est effectué sur mon compte. Tous les dépôts sont directement effectués chez le broker partenaire. Et en l'occurrence, c'est LQD FX qui est un très bon partenaire, qui est un très bon broker, très sérieux. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de travailler avec lui. Alors, de longues semaines de négociations pour aboutir à une négociation au top pour pouvoir en faire profiter un max de monde. Alors, au niveau des dépôts et des retraits, tous les retraits doivent se faire de la même manière, de la même façon que votre dépôt initial. D'accord ? Sous peine de ne pas pouvoir retirer vos bénéfices. Par rapport aux commissions qu'on va vous reverser seront directement virées sur votre compte bancaire ou Paycard. Ça, on va mettre en place ce système Paycard un peu plus tard dans le mouvement. Pour l'instant, il n'est pas encore opérationnel. Bon, tout simplement, puisqu'on ne touche pas encore à cette commission pour pouvoir virer des commissions à tout le monde. Et ça aussi, on va le voir un petit peu dans les prochaines parties. Ok, les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans le chat, on est là pour répondre. Alors, les prévisions. Alors là, on ne parle pas de commissions. On parle vraiment des prévisions par rapport à votre compte de trading, les amis. Donc, on est parti. Alors, comme c'est des calculs mathématiques, on était parti au mois de mars. Mais bon, vu qu'on est en retard, on est au mois d'octobre. Donc, j'ai fait en sorte que le mois d'octobre corresponde à peu près à un capital de 100 euros. Parce que voilà, c'est le dépôt minimum pour faire partie de cette superbe machine à cash. Donc, c'est 100 euros de dépôt minimum. Donc, au mois d'octobre, on voit bien que 102,69 euros, on peut considérer 100 euros. Donc, ce calcul est simple. C'est 1 % par jour. D'accord ? Donc, ma cadence de trading, c'est environ 20 trades par jour. Ce qui fait à peu près 1 % du capital par jour. Donc, on voit bien qu'au mois d'octobre, vous commencez avec 100 euros. Bon, j'aurais dû mettre au mois de novembre. Mais bon, ce n'est pas grave. Vous commencez donc avec 100 euros. Au mois de novembre, vous avez 126. Au mois de décembre, 157. Janvier 2020, 198, etc. Et on arrive à 2023 au mois de décembre avec 144,266 euros. Alors, est-ce que ce n'est pas fabuleux, les amis ? Franchement, pour 100 euros investis, 100 euros investis, 4 ans après, 3 ans après, donc 1, 2, 3, 4e année, vous vous retrouvez avec 144 000 euros de 166 environ. C'est une moyenne. D'accord ? Et pour arriver à ce résultat-là, bien sûr, il faut prendre en considération que la taille des lots va augmenter en conséquence avec le capital. plus votre capital va augmenter. Eh oui, par contre. C'est par contre, exactement. Plus votre capital va augmenter, plus on augmentera en manuel la taille des lots qui seront pris. Parce qu'il faut prendre en considération que, par exemple, si une personne rentre avec 100 euros, son compte est paramétré pour prendre toutes les positions à 0,01. Si maintenant, une personne, un investisseur décide de rentrer avec 2 000 euros, son compte sera configuré en fonction de son capital. Donc, c'est pour ça qu'on arrive très rapidement à des sommes assez astronomiques avec simplement 100 euros d'investissement dès le départ. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a encore des personnes aujourd'hui qui hésitent de rentrer avec 100 euros. Mais il ne faut pas oublier que 100 euros, on les claque facilement en 2-3 jours en allant au cinéma, en habitant sa copine, en allant boire au verre. Et même plus encore, il y a des gens qui claquent 1000 euros en achetant un iPhone. Et puis, oups, ils le font tomber par terre. Et puis, c'est la crise cardiaque. Donc voilà, les amis, 100 euros, franchement, ça ne remplit pas une poche. Ça ne vide pas une poche. Enfin, surtout, ça ne vide pas une poche. Et là, dans ce système-là, 100 euros, ça peut vous remplir toutes les poches. Vraiment. Donc, ce n'est pas exceptionnel, franchement, les amis. Est-ce que vous ne trouvez pas ça formidable de pouvoir simplement investir 100 euros ? On se dit de toute façon, je les perds, je les pose. On se dit dans sa tête que je les perds de toute façon. Et quelques années plus tard, vous récupérez 144 000 euros. Est-ce que ce n'est pas franchement une opportunité de fou ? Sachant qu'il n'y a aucun abonnement à payer avec ce système-là. C'est-à-dire que lorsque vous rentrez avec vos 100 euros, c'est déposé sur votre compte de trading à vous. Vous êtes les seuls à avoir le mot de passe et l'identifiant de votre compte personnel. Je ne parle pas du compte MT4. Je parle vraiment de votre espace personnel au niveau du broker. Et nous, à aucun moment, on n'a la main sur votre capital. On ne peut pas toucher vos 100 euros. Ils ne nous appartiennent pas. Ils ne sont pas virés sur nos comptes. C'est votre capital. Vous avez la main dessus constamment. Vous pouvez les retirer à tout moment ou les laisser évoluer pour arriver à ces sommes qui sont ici dessous. Dites-moi les amis. Dites-moi dans le chat. Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous voulez qu'on continue ou on arrête là ? Et encore très belle chose à voir. Dites-moi les amis. Go, go, go ! Allez, c'est parti. Du feu de Dieu. On a vraiment la main de Midas avec nous sur ce projet-là. Il ne faut pas oublier. C'est parti. Ok. On continue. On passe à un plan prévisionnel. Alors, il ne faut pas oublier que ce sont des plans prévisionnels. Tout ça, ce sont des formules mathématiques. Ce n'est pas rentré à la main. Il y a des formules qu'on t'émise. Et en fonction qu'on change le capital initial de départ, les chiffres évoluent en fonction. On passe sur un plan prévisionnel d'un capital à 250 euros. Donc, toujours au mois d'octobre, on est bon à 256 environ. Et à la fin de 2023, on se retrouve avec 360 000 euros. Toujours en faisant 1% de notre capital par jour. Et 1% de notre capital par jour, franchement, pour moi, ça représente entre 15 et 20 pips. Je dois faire 15 à 20 pips par jour. Et ça, peu importe le capital qui évolue crescendo, qui évolue en mouvement exponentiel. C'est-à-dire que vu qu'on augmente grâce à notre ami, notre mécano, qui va s'occuper de toute la partie en back office, toute la partie backstage. Donc, les lots sont augmentés en fonction des capitaux. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on passe d'un compte de 256 euros du mois d'octobre et on arrive fin 2023 avec 360 000 euros. Ça, c'est pour 250 euros d'investi le départ. Sachant que si vous rentrez directement avec 250 euros, vous avez un bonus de 100% avec notre broker partenaire. Là aussi, c'est cadeau, les amis. Malheureusement, on n'a pas pu négocier en dessous de 250 euros. Mais vu tout ce qu'on a négocié à côté, franchement, ce n'est pas si grave. Donc, si vous rentrez avec 250 euros d'investissement dès le départ, vous avez 250 euros de bonus. Donc, vous vous retrouvez avec un compte initial de 250 euros et 250 euros en plus sur la marge. Donc, c'est une sécurité en plus. Alors, ne pas confondre les 250 euros de bonus offerts par le partenaire, on ne peut pas les retirer. Ils ne nous appartiennent pas. Ça permet simplement d'avoir une marge un peu plus intéressante. Voilà, les amis. On passe au troisième plan prévisionnel. Plan prévisionnel avec 500 euros. Alors, vous rentrez au mois d'octobre avec 500 euros. Bien sûr, vous avez le bonus 100%, ce qui fait que vous avez un compte à 1 000 euros. Et dans ce cas-là, c'est super intéressant parce que si vous avez 500 euros, vous pouvez directement créer vos sous-comptes et arriver donc directement avec un compte maire à 100 euros et 4 sous-comptes avec 100 euros sur chacun d'eux. Alors, pour 500 euros d'investis dès le départ, à la fin de 2023, vous vous retrouvez avec 700 000 euros. Je répète, 500 euros investis en octobre, fin 2023, vous avez à peu près 700 000 euros. Est-ce que ce n'est pas un truc de dingue, franchement ? Est-ce que ce n'est pas de la folie, toujours en respectant cette cadence de 1 % par jour ? Les amis, écrivez-moi dans le chat. Moi, je veux voir du mouvement dans le chat. Je veux voir les gens qui réagissent par rapport à ce que je suis en train d'annoncer. Est-ce que ce n'est pas exceptionnel ? Est-ce que franchement, pour 500 euros, vous n'avez pas envie de récupérer 700 000 euros d'ici trois ans ? D'ici quatre ans, pardon. Tenir la cadence. Mais mon ami, si vous savez depuis combien de temps je suis sur les marchés financiers, que j'ai mon cul posé sur une chaise à trader et à comprendre toute la psychologie des marchés pour enfin être rentable. Donc, je suis rentable depuis un peu plus de quatre ans sur les marchés financiers. Mais j'en ai chié. J'en ai chié pour comprendre la psychologie des marchés financiers parce qu'il ne faut vraiment pas réagir comme la masse pour être rentable. Il ne faut vraiment pas réagir comme la masse. Il faut vraiment trader comme si on était une institution financière. Et à chaque fois que je prends un trade, je me pose la question, si jamais je garde le trade, à qui ça profite ? Aux institutions ou à la masse ? Et en cas contraire, si jamais je perds le trade, à qui ça profite ? Aux institutions ou à la masse ? Et comme disait John Moreau qui était un des plus grands traders des années 80-90, là où il y a de la masse, il n'y a rien de bon. Donc, je me mets juste à la place d'une institution avant de trader et c'est comme ça qu'on arrive à être rentable. C'est un biais cognitif, c'est de la psychologie à deux balles, mais une fois qu'on l'a comprise et qu'on l'adapte à notre façon de trader, on devient rentable. Et c'est cette manière-là dont je trade tous les jours. Allez les amis, encore une fois, ce sont des plans prévisionnels. Alors bien sûr, dans ces plans prévisionnels, il est pris en compte les jours de congés, il est pris en compte les week-ends, les jours fériés sont pris en compte, mes jours de repos sont pris en compte parce que, encore une fois, je ne suis qu'un être humain, je ne suis pas une machine. Il y a des moments où je vais en avoir marre, il y a des moments où j'aurai besoin de me ressourcer, je vais peut-être aller une semaine ou deux en pleine nature me vider l'esprit et revenir complètement chargé d'énergie pour de meilleurs trades. Tout ça, c'est pris en considération dans ces plans prévisionnels. Ce n'est pas du 30 jours sur 30, 365 jours sur 365. Tous les petits jours fériés, les petits jours off sont pris en considération dans ces plans. Allez, on continue. Maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante. Les plans prévisionnels, je me répète, les prévisions à 100 euros, 250 euros et 500 euros, c'est toute la partie gains sur votre compte de trading. Là, on ne parle pas de commission encore. Mais rappelez-vous, dans le groupe, j'ai parlé, on parlait tous de commission et c'est avec ça qu'on va faire énormément d'argent et on y arrive. Les commissions. Alors, les commissions de price action trading, comment ça se passe ? Alors, on part sur des comptes à 100 euros. Imaginons que tout le monde a des comptes à 100 euros. Alors, nous, notre commission, elle est basée comme ça. Avec une position ouverte à 0,01 lot. À condition, bien sûr, qu'on a les 2 000 personnes avec les 10 000 comptes actifs. D'accord ? Donc, 0,01 lot fois 10 000, donc 10 000 comptes, est égal à 100 lots. On est payé 15 dollars de lot. 15 dollars par lot. Donc, on fait 100 fois 15, ça fait 1 500 euros de commission par trade ouvert. D'accord ? Imaginons, on fait 10 trades dans la journée. C'est encore une fois, c'est le minimum. Mais moi, j'estime qu'on va en faire 20. Et d'ailleurs, la première journée, j'en ai fait plus de 37. Mais on va dire qu'on part juste sur 10. 10 trades par jour. Ça nous fait 15 cas. Ça nous fait 15 cas. Par jour. Est-ce que ce n'est pas un truc de fou, ça ? Franchement. D'accord ? Je répète. 0,01 lot fois 10 000 comptes, ça nous donne 100 lots. Ces 100 lots, vous le multipliez par 15 dollars, ce qui fait 1 500 dollars par trade ouvert. Donc, à la fin de la journée, si on répète cette opération 10 fois, on a déjà 15 000 dollars. Vous multipliez ça par le nombre de jours dans le mois. 22 jours de trade dans le mois. Ce qui nous fait 330 000 euros. 330 cas à la fin du mois. Et ça, c'est que pour 0,01 lot. Alors, est-ce que franchement, ce n'est pas top ? Est-ce que ce système de commissionnage, ce trading-là, cette commission-là, est-ce que ce n'est pas de la folie ? Franchement, faire 15 cas par jour, juste en commission, c'est juste exceptionnel. C'est pour ça que je vous disais dès le départ que la partie trading, elle est très intéressante de faire évoluer son compte à 1 % par jour, etc. Mais voilà, il faut attendre plusieurs années avant de pouvoir toucher des grosses sommes. D'accord ? Mais maintenant, avec les commissions, on va pouvoir toucher des grosses sommes, les amis. Et tout de suite. Et pas dans 3 ans, pas dans 4 ans. Non, 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 non. Je n'ai pas le temps d'attendre. Ça se trouve, dans 4 ans, je serai mort à force de trader. Mon cerveau va flamber. Qui sait ? Non, là, on va toucher des commissions, des grosses commissions, mais à condition, bien sûr, qu'on arrive à nos 2 000 personnes, à condition qu'on arrive à ouvrir nos 10 000 comptes actifs. Je continue. Imaginons maintenant, toujours avec 0,01 lot, toujours avec nos 10 000 comptes actifs, ce qui nous fait 100 lots par trade ouverts. Encore une fois, vos 100, vous les multipliez par 15 dollars, ce qui fait 1 500 dollars par trade ouverts. Et cette fois, on passe à 20 trades par jour. D'accord ? Ce qui fait 30 cas. On est à 30 000 euros par jour de commission. Vous multipliez ça, 30 cas par 22 jours, ce qui nous fait 660 000 euros de commission. Avant de parler des MLM déguisés, mon ami, tu verras. Tu verras. Et s'il n'y a pas des MLM parce qu'il n'y a pas d'abonnement ? Encore une fois, ce n'est pas du MLM déguisé parce qu'il faut être une équipe. Il faut arriver à 2 000 comptes, donc à 10 000 comptes actifs pour pouvoir faire ces commissions-là et pour qu'on puisse les redistribuer. Parce qu'une fois qu'on arrive à 2 000, on clôture. C'est fini. Avec les licences qu'on a, on peut ramener 1 million de personnes, mais ce n'est pas le but. On veut vraiment 2 000 personnes, 10 000 comptes actifs. Une fois qu'on arrive à 2 000 personnes, on clôture. Il n'y a plus personne qui s'inscrit. Et ça, faites attention. C'est pour ça qu'il faut rentrer maintenant. Il faut rentrer maintenant. Il ne faut pas attendre dans un mois, dans deux mois, parce que les 2 000 personnes, on va les atteindre très rapidement. Là, on est passé à 20 trades par jour, donc 30 cas par jour, ce qui nous fait 660 cas dans le mois de commission. C'est juste énorme. Ne vous inquiétez pas que les brokers, ils ont de l'argent à revendre. Non, on ne peut pas ouvrir 10 comptes. Le maximum, c'est 5 comptes. C'est pour ça qu'il faut 2 000 personnes. Vous multipliez 2 000 fois 5 s'il fait 10 000 comptes actifs avec 2 000 personnes. Maintenant, on passe à la partie intéressante. Imaginons maintenant qu'on a fait évoluer vos comptes de trading. Pour ceux qui rentrent avec 100 euros, ils arrivent à avoir 5 comptes avec 200 euros chacun, 200 euros sur chaque compte actif. On va multiplier les lots, puisque 100 euros vous permet d'ouvrir un trade à 0,01 lot. Maintenant que vous avez 200 euros sur vos comptes actifs, on multiplie le lot, on passe à 0,02 lot. Donc, 0,02 lot fois 10 000 comptes actifs, ce qui nous donne 200 lots. Vous multipliez 200 par 15, ce qui nous fait 3 000 euros par trade ouvert. Vous répétez cette opération 20 fois par jour et on a 60 cas par jour. Parce que ça aussi, ce n'est pas un truc de fou, franchement les amis. 20 trades dans la journée, ça nous donne 60 cas dans la journée. 60 cas, vous multipliez ça par 22, ce qui nous donne 1 320 000 euros par mois de commission. Je répète, 20 trades ouverts à 0,02 lot, 60 000 euros par jour, ce qui nous donne 1 320 000 euros de commission par mois. Et vous n'avez même pas idée des commissions que vous allez recevoir grâce à ça ? Allez, je continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore dans le chat, mais faites très attention. Soyez attentifs à ce qui va arriver. Soyez très attentifs les amis, parce que là, ça va chier. Excusez-moi du terme, mais ça va être du lourd, ça va être du très lourd ce qui est en train de se passer. Ok, je continue. Commission investisseurs. Voilà, on y arrive, vos commissions à vous les amis. Soyez vraiment bien attentifs, s'il vous plaît, c'est très important. C'est parti. Alors, les commissions, on peut les verser parce que pour l'instant, le système qui est mis en place coûte énormément d'argent. Ça coûte de l'argent. Les serveurs coûtent de l'argent. On est presque à 3 000 euros par mois, entre 2 000 et 3 000 euros par mois, juste pour les serveurs. D'accord ? C'est beaucoup d'argent. Il y a toute la mécanique derrière. Vous n'imaginez même pas le travail que c'est pour pouvoir mettre ça en place. Ça coûte de l'argent. Les commissions, on va vraiment pouvoir les verser une fois qu'on arrive à 2 000 personnes, donc 10 000 comptes ouverts et actifs avec une moyenne de 20 trades par jour. Calculer. Alors, les calculs sont basés sur une moyenne globale de comptes. Pas à titre personnel. C'est très important. Parce que ici, vous allez comprendre pourquoi. Le calcul est basé encore une fois sur une moyenne globale des comptes. Parce qu'il y a des personnes qui vont entrer avec 1 000 euros. Il y a des personnes qui vont entrer avec 500 euros. Il y a des personnes qui vont entrer à 10 000 euros. Mais on a des comptes à 10 000 euros. Il y a des personnes qui vont entrer avec peut-être 50 000 euros. Bref. Ce qui fait qu'il y a des inégalités. Mais malheureusement, on ne peut pas reverser des commissions en fonction du capital de chacun. C'est trop de travail. Déjà, on est croué sous le travail. Par contre, on peut reverser la même somme de commissions à tout le monde. C'est pour ça qu'une fois qu'on atteint une moyenne globale correcte, on peut verser les mêmes commissions à tout le monde. que vous ayez 100 euros, 300 euros, 400 euros, 1 000 euros, 10 000 euros sur votre compte de trading. Les commissions seront les mêmes pour tout le monde. Mais bien sûr, la personne qui rentre avec 2 000 euros, 3 000 euros, elle verra son compte de trading évoluer beaucoup plus rapidement avec les 1 % par jour. D'accord ? Attention, nuance. Là, on parle juste des commissions. Je continue. Donc, toujours 10 000 comptes ouverts, actifs, avec une moyenne de 20 trades par jour. Si la moyenne de tous les comptes est de 0,01 lot, vous recevez 5 dollars par trade. Donc, à la fin du mois, 100 dollars par personne. Les 2 000 personnes, les 2 000 investisseurs, vous recevez 100 dollars par mois. Une fois que la moyenne de tous les comptes est à 0,02 lot, vous recevez 10 dollars par trade. Et à la fin du mois, ça fait donc 200 euros par personne, 200 euros par investisseur. Je continue. Une fois que la moyenne est passée à 0,03 lot, la moyenne globale de tous les comptes est à 0,03 lot, on passe à 15 dollars par trade, 300 dollars par personne. 0,04 lot, 20 dollars par trade, 400 euros par personne et par mois. 0,05 lot, on est à 25 dollars par trade, ce qui fait 500 euros par personne à la fin du mois. Et l'objectif, les amis, vraiment, l'objectif est d'arriver à 0,1 lot, 0,5 lot. Là, on est vraiment sur des grosses commissions. Si on passe à 1 000 dollars par personne et par mois, on passe. Et sur le 0,05 lot, on passe à 5 000 dollars par personne et par mois. Et c'est là qu'on va y aller. On va y aller au 0,05 lot dans pas très longtemps. 5, 6 mois, 8 mois maximum, on sera au 0,5 lot par trade ouvert et on pourra reverser 5 000 dollars par personne. Et là, je me suis arrêté là parce qu'on peut continuer avec 1 lot, 1,5 lot, 2 lots, 3 lots, 4 lots, 5 lots. Et là, franchement, on passe sur des sommes astronomiques. Alors, les amis, s'il vous plaît, dites-moi, franchement, je vais voir maintenant les commentaires parce que voilà, j'étais concentré sur mes fiches. Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi dans le chat. Dites-moi, est-ce que franchement, vous pensez que c'est possible ou pas ? Est-ce que vous pensez que c'est possible d'arriver à 2 000 personnes d'ici un mois, un mois et demi, deux mois ? Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Est-ce que vous voulez recevoir vos 1 000 euros tous les mois, vos 5 000 euros tous les mois ? Moi, les 1 000 euros par mois, par personne, ce n'est pas suffisant. Moi, je vais vous taper les 5 000 euros par mois. Les 5 000 euros par mois, ça, c'est faisable. Là, ça commence à devenir intéressant et on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter là parce que vos comptes de trading, parce que vous allez toucher 5 000 euros. Mais bien sûr, si vous êtes intelligent et si vous avez compris le système, vous allez réinjecter une partie dans vos comptes de trading, ce qui va faire qu'on va pouvoir augmenter encore une fois la taille des lots. Et plus on augmente la taille des lots, plus vous recevez des commissions. Le but n'est pas de retirer tout de suite ces commissions et d'en faire un peu ce que vous voulez. Bien sûr, il faut vivre. Alors, bien sûr, lorsque vous allez recevoir 200 euros de commission ou 300 euros, prenez la moitié, vivez avec, faites plaisir à vos proches, mais réinvestissez l'autre moitié. Plus on réinvestit dans nos propres comptes de trading, plus on va pouvoir augmenter les lots. Et vous l'avez compris, plus on va pouvoir verser des commissions. Encore une fois, ce système, c'est de la folie, c'est du feu car il est basé sur la taille des lots et le nombre de trades ouverts. Et je vous ai dit, là, on n'est que sur 20 trades par jour en moyenne. Imaginons, je fais 40 trades dans la journée, 30 trades dans la journée, 60 trades dans la journée. Il m'est arrivé de faire 60 trades dans la journée. Là, on est vraiment sur les estimations les plus basses. On est vraiment… Ce n'est pas des conneries. On est vraiment sur des estimations les plus basses, les amis. 20 trades, c'est finger on the noise. Je l'ai fait en 30-35 minutes, les 20 trades. C'est du scalp. J'ouvre une position, j'attends qu'elle soit en bénéfice de quelques centimes et je ferme. J'ouvre une position, j'attends qu'elle soit en bénéfice de quelques centimes et je ferme. J'ouvre une position, même si elle est en perte de quelques euros, je ferme parce que je vais rattraper plus tard. Et les commissions, on les touche que le trade soit gagnant ou perdant. Le broker, il s'en fout. C'est un trade qui est ouvert et donc il paye sa commission. Le broker, il s'en fout que le trade soit gagnant ou perdant. Il s'en bat les steaks. Il paye sa commission quand même parce que le broker gagne de l'argent. Quand vous déposez de l'argent sur votre compte de trading, il gagne de l'argent lorsqu'on ouvre position. Il gagne de l'argent lorsque le trade, il est gagnant et il gagne de l'argent lorsque le trade, il est perdant. Ne vous inquiétez pas que les brokers, ils ont de l'argent à revendre. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 6 000 milliards de dollars qui est injecté journalier sur les marchés financiers. 6 000 milliards de dollars sur les marchés financiers. Mais putain de bordel de merde, on va aller chercher une putain de grosse part de gâteau. C'est pour ça que ce système a été mis en place. Et c'est tellement con et c'est tellement simple que personne n'y a pensé. Moi, je veux qu'on aille chercher la grosse part de gâteau. Et je veux que tout le monde y gagne. C'est pour ça que soit on avance tous ensemble et on travaille tous pour le bien commun et on bouge tous en même temps. Soit on recule tous en même temps et personne n'avance. C'est un broker. C'est un broker situé dans... C'est un broker européen régulé par l'Europe. C'est pour ça qu'ils ne travaillent pas avec Skrill ou Netler. D'accord ? Tous les brokers, ils sont régulés par l'AMF. On ne travaille qu'avec des brokers régulés parce que, imaginez-vous, avec des commissions pareilles, on ne peut pas se permettre de travailler avec des brokers qui se trouvent en Asie ou quoi que ce soit. Parce que là, c'est clair, on va se faire douiller. D'accord ? Donc, on a préféré être pénalisé sur le moyen de retrait. Donc, finalement, vous allez pouvoir... Le retrait de votre compte de trading. Je ne parle pas des commissions. Les comptes de trading. Donc, vos retraits, vous allez pouvoir les virer sur votre compte bancaire directement. Ça prend entre 3, 4, 5 jours. Les commissions, par contre, sont versées directement, comme dit dans les slides un peu plus haut, directement sur YouPayCard ou sur votre compte bancaire. D'accord ? Ça ne sera pas versé sur votre compte de trading. De toute façon, au niveau de la législation, au niveau de la loi, on ne peut pas vous, nous, vous verser des commissions sur votre compte de trading. Donc, c'est juste de la folie. Franchement, c'est juste de la folie et j'ai confiance en vous. Je sais qu'on va tous y arriver, qu'on va tous y aller et c'est juste exceptionnel. Maintenant, je continue le slide suivant, les amis. Alors, encore une fois, en parlant des commissions, les calculs sont basés sur une moyenne de 20 trades par jour. Encore une fois, je ne suis qu'un être humain. D'accord ? Je ne suis pas infaillible. Je ne suis pas un robot. S'il y a plus de trades effectués, alors vous recevrez plus de commissions à la fin du mois, bien sûr. S'il y a moins de trades effectués, alors on aura moins de commissions. Bien sûr, c'est tout à fait logique. D'accord, les amis ? Est-ce que c'est bien compris pour tout le monde ? J'espère que tout le monde a bien saisi le principe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois. Walter est là pour vous répondre. Moi, je m'occupe des slides, je vous explique et Walter vous répond à tous les messages. Il ne faut pas poser de questions de combien il y a de personnes qui est là. Quand on atteindra les 2 000 personnes, vous le saurez. Franchement, parce que voilà, ça ne sert à rien de regarder en arrière. Pour l'instant, on essaie d'aller de l'avant. Il faut se concentrer à ramener un max de monde. Dès qu'on a atteint les 2 000 personnes, moi, je vous dis stop. On ne peut plus faire entrer personne. Maintenant, l'objectif, c'est de faire travailler les comptes sous-jacents, c'est d'ouvrir 5 comptes. Vous avez un, deux comptes, il va falloir ouvrir un troisième, un quatrième, un cinquième, etc. Et qu'on arrive à 2 000 personnes qui aient leur compte maire et leurs 4 comptes sous-jacents. Très important. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir toucher des commissions de fou. Encore une fois, je continue à parler des commissions parce que c'est vraiment notre cheval de bataille. C'est vraiment les commissions et même pas les comptes de trading. Allez, je continue. La valeur des distributions. Rappelez-vous, sur ce slide-là, je parlais de 0,1 lot, 5 dollars par trade. Ça fait 100 euros par personne, etc. Maintenant, regardez ce que ça nous coûte en tant que commission. Pour 0,1 lot, pour une moyenne des comptes à 0,1 lot, pour 2 000 personnes, ça fait 200 000 euros de commission qu'on reverse. À 0,02 lot, pour 2 000 personnes, ça fait 400 000 euros qu'on reverse. À 0,03 lot, pour 2 000 personnes, ça fait 600 000 euros qu'on redistribue. À 0,04 lot, pour 2 000 personnes, ça fait 800 000 euros qu'on redistribue. 0,05 lot, pour 2 000 personnes, ça fait 1 million d'euros tous les mois qu'on distribue. C'est pas des conneries. 2 millions d'euros tous les mois qu'on distribue. Et l'objectif est d'arriver à 0,5 lot au minimum. Pour 2 000 personnes, ça fait 10 millions d'euros de commission qu'on distribue tous les mois. Et bam, les amis. Franchement, est-ce que vous avez déjà vu une boîte qui distribue 10 millions d'euros par mois de commission ? Bordel de merde. Dans le tchat, les amis. Je veux vos réactions dans le tchat. Dans le tchat, les amis. Je veux vos réactions. Mais bien sûr qu'on va devenir riche. À 10 millions, franchement, je me suis arrêté à 0,5 lot dans les slides. Comme je dis, j'aurais pu faire plus avec des 1 lot, des 2 lots, des 3 lots. Mais on va le faire. On va le faire. On va le faire. Les 2 lots, les 3 lots, les 4 lots. On va y arriver. Mais on va le faire. Mais voilà, il faut qu'on recrute un max de monde. C'est pour ça qu'on nous est là ce soir. On peut y arriver. Malheureux, on peut y arriver que si on arrive à nos 10 000 comptes actifs. Donc, 2 000 personnes inscrites. 2 000 personnes inscrites avec 5 comptes, ça nous donne nos 10 000 comptes. Et dans ce cas-là, nos calculs, ils sont bons. Encore une fois, ce n'est pas de la galaxie A7. Ce n'est pas de l'argent facile. Ce sont des mathématiques. Ce sont des commissions qui ont été signées. Ce sont des contrats qui ont été signés avec le broker. Il n'y a rien de facile dans tout ça. Je traite derrière. C'est énormément de travail. Il y a toute la partie mécanique dont Walter s'occupe. Il y a toute la partie commerciale dont le commercial s'occupe. Il y a toute la partie communication. Il n'y a pas de facilité. Vous, c'est facile pour vous. Nous, c'est du travail derrière. Mais pour qu'on y arrive et pour que tout le monde y arrive, il faut que tout le monde se mette ensemble. Il faut qu'on se tienne tous par la main. Pourquoi on parle de centimes ? Non, on ne parle pas en centimes ici. On parle en euros. 0,01 lot, ce ne sont pas des centimes. Non. Sur les marchés financiers, on ne parle pas en euros. On ne parle pas en dollars. On ne parle pas en yen. On ne parle pas en pounds. On parle en termes de lot. parce que sur les marchés financiers, il a fallu trouver une monnaie commune. Donc, un langage commun. Et c'est pour ça que les lots ont été inventés. D'accord ? Les pips, les tics, on les appelle… Sur les carnets d'ordre, on appelle ça les tics. Sur le forex, on appelle ça des pips. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de lot. On ne parle pas de centimes ici. D'accord ? Mais là, encore une fois, ce sont les commissions. Là, on ne parle pas de la valeur des trades qui sont ouverts. On parle des commissions. Si tu as suivi un peu les slides auparavant… Alors, je vais revenir. Je vais revenir sur les slides d'avant. On va parler… Par exemple, voilà, le plan prévisionnel sur 100 euros. Oui, là, vous aurez des centimes, effectivement. Mais ce n'est pas ça qui importe. Ce n'est pas ça. Parce que là, vous allez arriver à des sommes astronomiques. Et encore ici, les commissions ne sont pas prises en compte. Dans ces plans prévisionnels, les commissions ne sont pas prises en compte. Là, on parle juste d'un plan. Par exemple, au mois d'octobre, vous avez 100 euros. À la fin de 2023, vous avez 144 000 euros environ. On ne parle pas des commissions que vous allez réinjecter dans vos comptes. Là, ce n'est pas pris en compte, par contre. D'accord ? Mais les commissions n'ont rien à voir avec ça. Moi, je vous parle… Là, on parle simplement des commissions. On ne parle pas de votre compte de trading qui évolue. On parle simplement de commissions, les amis. C'est des commissions que nous, on a… Par exemple, grâce, encore une fois, au contrat qu'on a pu signer et que nous, on a envie de vous reverser. On a envie de vous reverser une partie. Pourquoi ? Pour vous faire élever. On ne veut pas s'élever tout seul. Ça ne sert à rien. Ce matin, je parlais avec Salim. Moi, je suis très dans le partage. Je n'aime pas. Je ne suis pas égoïste. On est très dans le partage. Et j'ai dit à Salim ce matin, notre corps est constitué de milliards et de milliards de cellules. D'accord ? Elles travaillent toutes ensemble pour pouvoir constituer notre corps qui est la plus belle usine chimique et la plus complexe qui puisse exister. Maintenant, lorsqu'on a des cellules qui commencent à faire la fête, qui font la hola, qui font un peu ce qu'elles veulent, dans le milieu médical, on appelle ça un cancer. Un cancer, c'est juste des cellules qui sont égoïstes et qui ne veulent pas travailler pour le bien commun. D'accord ? Maintenant, imaginons la planète comme une entité, comme un corps. Et nous, les êtres humains, nous sommes 9 milliards. Nous sommes un petit peu les cellules de cette planète. Alors, soit on décide, comme les cellules de notre corps, de travailler ensemble pour le bien commun, et dans ce cas-là, tout va pour le meilleur du monde. Ou soit on décide de travailler égoïstement, mais dans ce cas-là, on devient, comme je viens de le dire, égoïste et on devient le cancer de l'humanité. Qu'est-ce qui a l'intérêt de faire des sommes astronomiques si ce n'est pas pour en faire profiter un max de monde ? Moi, devenir riche tout seul, ça ne m'intéresse pas. Encore une fois, moi, j'ai des raisons pour lesquelles je vais devenir riche. Moi, mon but, c'est d'atteindre les 48 milliards d'euros. Et je ne vous le cache pas, je le dis en toute transparence, mais c'est pour faire un maximum de choses. Parce que ce n'est pas avec les poches vides qu'on arrive à changer le monde. Ce n'est pas avec les poches vides qu'on arrive à aider des associations, à vouloir changer des choses. Ce n'est même pas avec les poches vides qu'on arrive à matérialiser toutes ces idées. Ce n'est pas avec les poches vides qu'on peut apporter des sourires, qu'on peut aider les familles. Ce n'est pas avec des poches vides, c'est avec des poches pleines. Et ça est le moyen de vous remplir les poches, de nous remplir les poches et de faire tellement de choses à côté. Tellement de choses, on peut tellement aider, on peut tellement changer les choses avec de l'argent. Vous n'imaginez pas ? Et on ne fait que respecter les lois universelles. Tous les corps travaillent ensemble pour pouvoir générer des choses. Les planètes gravitent autour du soleil ensemble pour pouvoir donner certaines forces, certaines énergies. Et c'est juste ça. On travaille tous ensemble. On ne réinvente rien. On n'invente rien du tout. On travaille ensemble pour le bien commun. C'est tout les amis. Il n'y a rien de compliqué. Voilà. Donc moi, je pense avoir donné le maximum d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Et je ne sais pas quoi dure de plus. Moi, je suis chaud comme la braise. Je traite tous les jours. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de trader. Et lundi, on va commencer sérieusement. Donc, avec un minimum de 20 trades par jour. Moi, j'ai fait ma partie du travail. Je vous ai expliqué tout ce qu'il y avait à comprendre et tout ce que vous avez à savoir. Et je vous parle en toute transparence. On aurait pu très bien garder les commissions et ne pas en parler et simplement vous parler des premières parties qui étaient les plans prévisionnels pour un compte à 100 euros, les plans prévisionnels pour un compte à 250 euros. Et encore une fois, les plans prévisionnels pour un compte à 500 euros. Mais non, on a envie que tout le monde y gagne. On veut que tout le monde monte les échelons. On veut que tout le monde y arrive. Vous savez, l'ère industrielle est finie. Aujourd'hui, on est passé à l'ère de l'information. Le vieux monde est en train de mourir. Et il y a un nouveau monde qui est en train de se construire. On le voit tous. On le sent tous. Ça se passe autour de nous. Pour changer le monde. Pour apporter des nouveautés dans ce monde. Pour aider l'humanité à aller de l'avant en prenant les bonnes décisions. Parce qu'il y a 150 ans, on a pris les mauvaises décisions. Et regardez où ça nous a emmenés. On a détruit notre planète. On a détruit la diversité naturelle. On s'est détruit nous-mêmes. Et ça, c'est parce qu'on a décidé de suivre le matérialisme il y a 150 ans. Mais pour changer les choses, il faut être créatif. Pour être créatif, il faut avoir du temps libre. Pour avoir du temps libre, il ne faut pas être prisonné du salariat. Et pour ne pas être prisonné du salariat, il faut avoir un plan d'investissement. Il faut avoir des revenus. Il faut avoir plusieurs sources de revenus. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Je suis anciennement un ancien ingénieur. J'ai quitté mon ancien taf il y a quelques années. J'ai déchiré mon diplôme d'ingénierie. Ça m'a coûté presque un divorce, ma femme. Et mon fils s'était barré. Ma femme avait pris mon fils et était complètement parti. Je me suis retrouvé seul pendant plusieurs années. Parce que ma femme m'avait dit que j'avais complètement pété un câble. Alors oui, je suis peut-être fou. J'ai déchiré mon diplôme d'ingénierie. Mais aujourd'hui, voilà pourquoi. Parce que je savais ce que je faisais. En fait, je ne savais pas où est-ce que j'allais. Mais il y avait une chose qui était sûre. C'est que plus jamais, j'allais vendre mon temps contre de l'argent. J'avais qu'une seule vie. Il était hors de question que j'aide mon patron à réaliser ses rêves. Et que moi, je sois toujours en mode contrarié. Parce que je n'étais pas épanoui. Alors oui, je touchais. J'avais un bon salaire. Alors oui, j'arrivais à toucher mes 4000 euros par mois. Alors oui, tout ceci. Mais l'argent, vous voyez comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne faisait pas mon bonheur à ce moment-là. Je touchais 4000 euros par mois et pourtant, je n'étais pas heureux. Parce que je sentais qu'au fond de moi, ce n'était pas la voie. Ce n'était pas ma voie. Ce n'était pas ça. Il y avait quelque chose de plus grand. Et je pouvais arriver à quelque chose de plus grand. Et je savais qu'à un moment donné dans ma vie, j'allais faire quelque chose qui allait aider un maximum de gens. Eh bien, j'y suis. J'ai galéré. Je n'ai pas bouffé pendant… Il y avait des jours où je ne bouffais pas pendant des 4 jours, des 5 jours. Mon récemment chômage, je le réinvestissais dans des formations, dans des bouquins, dans des ceci. Je suis resté enfermé chez moi pendant plus de 2 ans. J'ai misé sur moi-même. On n'est pas arrivé ici en se tournant les pouces, les amis. J'en ai bavé. J'en ai chié. J'en ai chié. Il y a un moment où j'avais perdu 20 kilos à force de ne pas bouffer. Je tremblais. Mais voilà. À force de ne pas bouffer. Mais voilà. J'étais sûr de… Une chose, c'est qu'il fallait que je continue à miser sur moi-même et ne jamais rien lâcher. Et c'est que comme ça qu'on y arrive. Alors, je vous remercie à tous d'avoir participé à cette petite présentation. Ça m'a fait très plaisir de vous la faire. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. On est là pour ça. Et puis, je vous dis tous… Très bonne chance et merde. Et puis, je vous dis, franchement, pour tous les gens qui nous suivent, vous êtes merveilleux. Vous avez bien fait. C'est le bon choix. Encore une fois, écoutez votre esprit. N'écoutez pas les mauvaises voix. Faites vos recherches. Voyez ce qui est possible de faire ou pas possible de faire. Et vous aurez la réponse. En tout cas, pour moi, ça a été un putain de plaisir de vous faire cette présentation. Et j'en ferai une autre la semaine prochaine, peut-être. Ouais, persévérance. Merci. Bonne soirée à vous, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Et nous, on ne lâche pas l'affaire. On est là pour vous. Autant de présence qu'on a aujourd'hui pour vous ramener… Enfin, pas pour vous ramener, pour vous présenter ce projet-là. Eh bien, ça ne va pas. Notre présence, ça ne va pas diminuer. Moi, je suis toujours disponible sur les réseaux sociaux. Ça fait un bon moment que je suis disponible, que les gens me suivent, que les gens voient le nombre de trades que je peux faire, le nombre de pics que je peux faire par mois. Et ça fait des mois qu'on travaille sur ce putain de projet qui est juste extraordinaire. Et moi, je vous dis tous big up à tout le monde et que tout le monde fasse de l'argent. Il faut y croire. Il faut y croire. À tel point que moi, j'y crois. Je veux que vous, vous y croyez. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Allez, bonne soirée à tous. Je vous embrasse. Et très bon week-end à tous. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.